Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous l'ai dit, je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. Pardon, mais vous me prenez pour un con. Nathalie, l'oiseau est-elle une grosse conne ? C'est la question que je me propose de traiter tout à fait sérieusement avec vous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont allergiques au développement, aux arguments et qui ne veulent qu'une conclusion rapide et simpliste, ma réponse, c'est que si elle ne l'est pas, en tout cas, elle fait bien semblant. Je suis prêt à être candidate ? Genre vous les cons, hein ? Voilà, maintenant, foutez-nous la paix. Vous l'avez la réponse, cassez-vous, laissez-nous entre nous. Plus qu'une semaine avant le démarrage de l'anniversaire des 13 ans du site, ça sera l'occasion de profiter de 13 et à 13, donc 26% de réduction sur l'ensemble de mes contenus. Il n'y a que deux périodes de l'année où les remises sont aussi importantes, c'est Noël et l'anniversaire, donc ne le manquez pas, sinon c'est dans 8 mois. L'offre VIP, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, je vous mets systématiquement le lien en haut à gauche de tous les écrans, enfin de toutes mes introductions de vidéos, c'est le moyen de bénéficier par un abonnement d'études de cas illimitées avec moi et d'un autre, et d'un ensemble de bénéfices comme des séminaires offerts chaque mois, des réductions sur les autres et plein de petites choses en plus. Elles recèlent une nouveauté, cette offre VIP, une nouveauté lancée à l'occasion de l'anniversaire du site, c'est l'offre VIP Premium, plus d'informations encore une fois, dans le coin de l'écran. Et dernière petite info préambule. La vidéo, enfin le contenu que je m'apprête à vous délivrer à l'oral est aussi lisible sur le site, enrichi des contenus que je ne peux inclure au montage. Voilà, pour des raisons de copyright, j'ai pas envie de prendre le risque que ma chaîne prenne un strike pour y avoir inclus quelques minutes de BFM TV. À l'instar de mes autres contenus politiques, c'était le cas pour Hollande, pour Sarko, pour Macron, pour Asselineau, pour Sibeth Ndiaye, pour Marlene Schiappa, cela fait l'objet d'un dossier sur le site. Tout est sourcé, tout est en description de cette vidéo. Alors, qui est Nathalie Loiseau, pour commencer ? Avant de parler de l'œuvre, parlons de l'artiste. Mais cette fois-ci, je ne me défilerai pas, Madame Le Pen. Madame Loiseau ? On a donc une déclaration, pardonnez-moi, on a une déclaration de candidature ce soir, très claire. Il faudrait voir, à ne pas nous prendre pour des cons, hein ? D'accord ? Genre, plus aller, ça, hein ? Alors, Nathalie Loiseau, bachelière à 16 ans, diplômée de Sciences Po à 19. Nathalie Loiseau, à l'époque, Nathalie du Coulombier, ça ne s'en manque pas, démontre très tôt, par ses facilités scolaires, oui, bachelière à 16 ans, c'est encore un an avant votre serviteur. Moi, c'était 17, par exemple. Donc, par ses facilités scolaires, elle démontre un caractère besogneux, conformiste et opportuniste, qui la conduira, évidemment, tout droit vers la politique. À 22 ans, elle réussit le concours des affaires étrangères, options chinoises, probablement une histoire de... Vous savez, dans ses familles, dans ses familles, il y a comme ça des... Ce ne sont pas des passe-droits, ce sont plutôt des petits savoirs qu'on se transmet comme ça. On apprend, par exemple, à choisir toujours les options facultatives, mais qui bénéficient d'un grand coefficient, enfin, qui sont des points en échange d'un travail, finalement, assez modeste, ou qui ne requiert pas une grande intelligence, ce sont des options qui octroient beaucoup de points au concours général, et finalement, sur lesquels peu se battent, car soit on ignore leur existence, soit on juge ça dénué de tout intérêt. Apprendre le chinois dans les années 80, c'était évidemment assez avant-gardiste, assez précurseur, mais selon moi, ça a été fait pour des calculs... Ça a été ourdi par des calculs de coefficients avantageux. Donc, Nathalie Loiseau, du Coulombier, goûte un mode de vie nomade, affectée successivement à Jakarta, au Sénégal, au Maroc, puis à Washington, où elle sera porte-parole de l'ambassade de France. Alors, rappelons à ceux de nos lecteurs qui l'ignoreraient encore, que la France est assujettie à l'OTAN et donc vassalisée, sa politique militaire est vassalisée aux États-Unis dans le cadre du traité de l'Union Européenne. Article... Article combien, les enfants ? Eh oui, il faut réviser votre UPR dans le texte. Que l'on ne peut pas changer les traités, sauf à l'unanimité. Article 42. C'est dire si sa voix devait être crainte et respectée. Alors, en 2009, elle atterrit au ministère des Affaires étrangères et européennes, section ressources humaines, c'est-à-dire qu'elle devait avoir beaucoup de ressources, mais pas grand-chose d'humain. Ce que semble confirmer le cas, entre autres, nous n'avons qu'un témoignage à son encontre, à son discrédit, le cas Françoise Nicolas, cette Française lanceuse d'alerte, agressée au Bénin suite à sa dénonciation infructueuse de malversations financières, dont Nathalie Loiseau affirmera de jamais avoir été informée. Plus d'informations à ce sujet dans les liens présents, encore une fois, en description. La victime s'y est longuement exprimée. Alors, en remerciement de son silence complice, l'éminent, le sage Alain Juppé, lui confie en 2011 le poste de directrice générale de l'administration du ministère, c'est loin dire, des affaires étrangères, directrice générale de l'administration du ministère des affaires étrangères, qu'elle perd. Alors, étrangement, un an plus tard, elle perd ce poste. C'est absolument ridicule. Dans ce qu'il convient d'appeler un combat de chauve, avec Laurent Fabius, sans emploi, elle est logiquement nommée à la tête de l'ENA, dans le but avoué d'y renforcer l'égalité des chances, école dont elle se dit maintenant soulagée de la disparition. C'est ce qui s'appelle l'inégalité absolue, finalement, c'est qu'effectivement, la seule manière de remettre les chances de tout le monde à zéro devant un concours, c'est de supprimer l'épreuve. Plus d'épreuve, plus d'inégalité, donc plus d'école. Plus sérieusement, elle disait en 2017 à propos de cette suppression que c'était l'argument des hommes et des femmes politiques sans idée et des journalistes sans culture, propos relayés par Mediapart. Alors, puis c'est l'enchaînement que vous connaissez, gouvernement, gouvernement Philippe en juin 2017, comme ministre chargé des Affaires Européennes, désormais candidat tête de liste, la République en marche avec comme slogan la Renaissance, gardez-le en tête, gardez-le en tête, pardon, nous allons y revenir dans quelques instants à la Renaissance, et une proposition d'allocation de 40% du budget européen à la transition écologique. 40%, rien de moins, alors ça rendrait fou de joie, j'imagine, bon, Jean-Marc Jancovici, mais il faudrait par contre qu'elle nous explique un petit peu en quoi elle consiste cette transition écologique. Parce que si c'est le fer à l'allemande, c'est-à-dire arrêter le nucléaire pour réouvrir des centrales à charbon, ou le fer à la danoise, c'est-à-dire ouvrir de l'éolien à tout va pour finalement vendre son électricité à perte quand elle est en... quand le vent souffle un petit peu trop et qu'on est en surproduction, ça se discute. Donc, Nathalie, explique-nous. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Et bien, voilà, là c'était l'oeuvre, ça c'était l'artiste, pardon, maintenant passant à l'oeuvre. Un début de campagne européenne très 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 délicat pour Nathalie Loiseau, celle qui promettait de distribuer des paires de claques aux complotistes sur le plateau de Zemmour et Nolo. Alors, qui définissait-elle par complotiste ? Et bien, tous ceux qui s'autorisaient à se poser la question des responsabilités dans le cas de l'incendie de Notre-Dame. Vous savez que quand notre cathédrale brûlait, quand Notre-Dame brûlait encore, et bien, il était déjà interdit de simplement se poser la question d'imaginer que cela puisse avoir été volontaire, que cela puisse avoir été fomenté. Alors moi, je rentre donc dans cette catégorie parce qu'effectivement, je l'avoue, j'ai imaginé que cela puisse avoir été volontaire. Pourquoi ? Parce que ça fait dix ans que j'allume des feux de cheminée. J'avais déjà une cheminée habitant à Paris. Je peux vous assurer déjà qu'allumer un rondin de 10 cm de diamètre, même avec du papier journal, et un briquet, c'est pas forcément évident. Imaginez des poutres en chaîne d'un mètre de diamètre avec soi-disant un mégot de cigarette. Bon, il faudrait qu'on me montre. Les gens adeptes de la thèse officielle ont-ils une cheminée ? J'en doute. Alors, nous en sommes à neuf, si j'ai bien recensé, dites-moi en commentaire si j'en ai oublié. nous en sommes à neuf bourdes officielles pour la candidate de la liste officielle de la République en marche à Thélie Loiseau. Neuf bourdes ridicules de campagne. La dixième, ça sera sans doute au débat, si elle est invitée, au dernier débat d'avant les européennes. Alors, la première, bourde numéro un, série qui, donc, tous les sapeurs, c'est que Thierry ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Bourde numéro un, sa candidature crée un fou rire en plateau. Invité à débattre avec Marine Le Pen sur les bienfaits supposés de l'Union Européenne le 14 mars dernier, elle commence par affirmer ne pas être candidate pour finalement réciter sa déclaration de candidature. Réciter, oui, réciter, réciter, récitation anonnée, nous y reviendrons dans quelques instants, dans ce qui ressemblait à un soliloque, c'est-à-dire dans un brouhaha général où personne ne l'écoutait, sous les éclats vocaux de son opposante. Confusion qui la poussera à s'y reprendre à deux fois pour se faire entendre. Je ne sais pas si vous avez déjà raté une blague en public pour avoir été contraint de la répéter. Je pense que quand on rate sa première blague, il faut certainement changer de sujet et jamais se répéter. Donc, elle continue à ce jour de l'assurer. Ce numéro n'était pas préparé, nous dit-elle. Je vous laisse en juger, surtout si vous avez à disposition les outils de mon séminaire qui vous ment, par exemple. Ce n'est pas mon séminaire qui vous ment, c'est mon séminaire, plus loin on voit les guillemets, qui vous ment, parmi les guillemets. C'est pour le moins croquignolesque. Claire, très claire. Un tout petit peu téléguider, madame Oiseau. Alors, récitation encore et toujours, c'était peut-être comme ça qu'il fallait intituler ta campagne, Nathalie, au lieu de renaissance, parce que c'est vrai que niveau renaissance, tu n'es ni Léonard de Vinci, ni Vespucci, ni Cellini, ni Donatello, ni Dante Alighieri, ni Michel-Ange, bref. Récitation donc. Suite, avec l'annonce de ta liste, le 26 mars, alors le directeur de campagne bafouille, écorche, annonne des noms qu'il semble découvrir au fur et à mesure. Il oublie même deux colistiers. Stéphanie Yoncourtin, Normande, maire de Saint-Consté, Saint-Consté, si je ne me trompe pas, je ne vais pas... Saint-Conté, excuse-moi. Laurence Farreign, qui... Farreign, pardon, excuse-moi. Pierre Carleski. Excuse-moi, Pierre. Et c'était sans compter sur l'estrade qui s'effondre en signes avant-coureurs d'une campagne qui n'allait pas courir très vite. On sait ce qu'il a devint du Titanic qui refusa de voir les signes avant-coureurs à son lancement. Alors, troisième bourde, le 4 avril, avait lieu sur France 2 un débat entre des têtes de liste, enfin, entre les têtes de liste autorisées par le système. On rappellera que les eurocritiques en avaient été minutieusement exclues, où sa déficience en charisme était criante, condamnée à réclamer une parole que son statut de représentante officielle du pouvoir en place aurait dû l'autoriser à prendre d'office. Le 14 avril, elle, Nathalie, du Colombier, l'oiseau, catholique, pratiquante et mère de quatre enfants, trouvera de bon aloi de s'excuser d'avoir assisté à une messe en l'église Sainte Clothilde en évoquant l'erreur humaine. Numéro 5, les gros morceaux arrivent. 22 avril, suite des révélations Mediapart concernant ses errances, et ses contradictions, elle aurait figuré sur une liste d'extrême droite lors d'élections étudiantes à Sciences Po en 1984, information qu'elle a commencé par un nier en bloc avant de revenir plusieurs fois sur ses déclarations, livrer, comme d'habitude, on connaît le logigramme de F face au déni et aux mensonges, et surtout à la preuve, au fait, avant de livrer plusieurs versions de l'histoire parmi lesquelles une, où elle s'en souvenait effectivement, bel et bien, mais où le caractère d'extrême droite du GUD ne lui semblait pas évident. Pour enfin faire le pari de ce que ma mère appelle le faut-avouer et à moitié pardonné, c'est-à-dire candidate officielle du parti de la majorité, elle s'est donc tranquillement parjurée plusieurs fois en quelques jours, mais cela ne semble pas remettre en cause sa légitimité dans le camp présidentiel. Alors, numéro 6, après Tintin au Congo, Nathalie en Pologne, scénariste de BD, je ne sais pas moi qui l'invente, elle se qualifie même ainsi sur sa page Instagram, après avoir rappelé, comme c'est désormais la norme, qu'elle était maman de quatre enfants, elle enfreint le trinôme de la bien-pensance, à savoir féminisme, LGBTisme et être pro-migrant, en présentant une planche intitulée Unis dans la diversité qui mettait en scène un élève polonais hostile au mariage gay. Alors, elle devra montrer des gages par la suite en insultant publiquement Jaroslav Kaczynski, chef du parti au pouvoir en Pologne, pour avoir récemment décrié la communauté LGBTQIA+, dans son pays. Numéro 7, la sortie sur les Romains-Nichels, l'expression censée décrire le sexisme qu'elle aurait subi en prenant la tête de l'ENA et qui, évidemment, a fait grincer des dents, surtout à gauche. Numéro 8, les félicitations au parti Kua... je ne sais pas comment on prononce en espagnol Kua Dadanos ou Chuda Danos pour son résultat aux élections espagnoles, parti qui s'est allié avec l'extrême droite de Vox pour gouverner en Andalousie. Numéro 9, alors, c'est presque tragicomique puisqu'une bourde, c'est la sortie d'un jeu vidéo inspiré de Super Mario Bros ayant coûté la bagatelle de 10 000 euros et deux mois de développement, jeu dit de plateforme où l'incarnation du mal serait un Mélenchon pro-russe. Bon, alors, Mélenchon, je ne vote pas Mélenchon, mais à ma connaissance, Mélenchon et la France Insoumise ils ne vendent pas d'armes à la monarchie saoudienne qui bombarde des civils au Yémen et bafoue les droits des femmes. Contrairement à qui ? À qui, Nathalie ? Par exemple, à notre gouvernement, voilà, dont tu es le porte-étendard. Alors évidemment, vous allez me dire qu'en s'y prenant aussi mal, Nathalie Loiseau doit bien avoir une botte secrète dans sa manche, un port bonheur, un talisman, quelque chose pour être sûr de gagner ou tout du moins de faire bonne figure. Pas forcément, en tout cas, en regardant à son expérience aux mêmes élections. Déjà, euro, béate et activiste forcenée de la construction européenne, elle était candidate numéro 49 de la liste initiative pour une démocratie européenne qui a terminé il y a 30 ans, bonne dernière, derrière Jacques Cheminade. Nous verrons dans quelques instants à qui cette liste prétendait s'opposer et nous verrons que niveau retournement de veste, même si Nathalie préfère le perfecto, elle n'est pas en reste. Alors, un problème de différenciation, bah oui, Nathalie a un problème de différenciation parce que 34 listes aux européennes dont 32 européistes, c'est-à-dire du moins qui ne réclament pas clairement la sortie de l'UE et de l'euro, dans ce cadre, comment justifier d'une quelconque valeur ajoutée sinon faire une compétition de progressisme ? Eh bien, en rappelant à tout le monde ce qui, il est vrai, n'est pas évident sur toutes les photos, c'est que Nathalie est une femme, et oui, donc une minorité opprimée à l'avant-garde de la République. Alors, un petit coup de fil à Marlène et hop, c'est parti. Le complot mélodieux de la victimisation organisée se met à résonner doucement à nos oreilles. Suivez bien, c'est comme un jeu de domino, il suffit d'enfiler les uns à la suite des autres, des concepts, c'est une série de termes abstraits, mais dont la connotation suscite chez le lecteur un mélange d'admiration et de compassion. Alors, le 5 mai, Nathalie et Marlène lancent le pacte Simone Veil, donc écoutez bien les dominos tombés, écoutez bien les perles sans filet, pacte Simone Veil, politique, féministe, européenne, différence salariale, violence conjugale, accès au travail, harmonisation des droits des femmes par le haut. Oui, alors, en fait, si tu harmonises les droits des femmes par le haut, c'est surtout parce que tu veux cacher que tu veux harmoniser le SMIC par le bas. Et oui, Nathalie Loiseau est la candidate à l'origine de la proposition d'un SMIC européen égale à la moitié du salaire médian, c'est-à-dire le vieux serpent de mer européiste qui, compte tenu des disparités salariales, structurelles, à l'intérieur de la zone des 27 pays, c'est-à-dire, on rappelle par exemple que le salaire moyen en Bulgarie, c'est 260 ou 270 euros par mois, eh bien, ça reviendrait à faire tomber le SMIC français à 850. Alors voilà, encore une fois, Nathalie, opposer les droits des femmes aux droits des travailleurs, c'est s'asseoir avec dédain sur une réalité dans laquelle la majorité des travailleurs précaires sont des femmes, Nathalie, enseignantes, femmes de ménage, infirmières, soit exactement cette sociologie de femmes assignées à résidence économique et sociale qui descend dans les rues depuis 26 semaines pour faire entendre sa misère et son isolement dans le cadre d'un conflit des gilets jaunes que manifestement tu n'as toujours pas compris, Nathalie. Alors l'Europe devrait mieux protéger les femmes mais les protéger de qui exactement, Nathalie ? Des hommes européens ? T'es vraiment certaine, Nathalie Loiseau, que ce sont les hommes européens qui exercent sur leurs femmes une coercition physique ou bien par exemple ça serait les Saoudiens qui ont le gouvernement vend des armes ou pour ne pas citer une certaine communauté extra-européenne d'importation récente qui a la testostérone à fleurs de braguettes devant l'exotisme de la blanche occidentale à l'Aribus ou sur le quai du RER. T'es sûr, Nathalie, de la culpabilité des hommes européens ? Et puis Simone Veil, que tu invoques dans le cadre de ton pacte, tu es sûr que Simone Veil t'aurait donné son aval dans cette OPA sur sa mémoire privée ? Si je puis me permettre, le doute plane un petit peu sur la question ou non puisque tu faisais quand même campagne contre elle dans cette fameuse liste de 89 qui est arrivée bonne dernière et que j'évoquais il y a quelques instants. Alors tu me fais un peu pitié, Nathalie, j'ai envie de t'aider, oui, pour ne pas donner dans le portrait qui serait 100% à charge et essayer de finir sur une note vaguement optimiste tantons d'aiguiller la pauvre Nathalie empêtrée dans ses innombrables compromissions. À ce stade, ce que je te conseillerais, Nathalie, c'est d'oublier que tu n'as aucun charisme et de foncer sur le volontarisme. Inspire-toi des saillies volontaristes de ton mentor, mais à contra... Emmanuel Macron, mais à contrario de lui, assume-les. Quand tu dis, par exemple, en réponse à ces histoires de Sciences Po et de GUD, que tu t'es dirigé vers des listes qui cherchaient des femmes, mais assume-le, putain, Nathalie, les partis politiques, les cercles, les groupes, les associations, les listes, ne sont pas au style aux femmes, c'est le contraire, ils les recherchent, ils les chouchoutent. Alors oui, ça infirmerait tes thèses féministes à la petite semaine, ça ébranlerait ta stratégie de victimisation, mais justement, ta stratégie, tu n'en as pas. Et puis de toute façon, les sondages t'assurent de faire podium, tu vas les avoir, tes 10 000 euros par mois, on rappelle, député européen, 6 000 de fixe, 4 000 de dotation aux démoluments mensuels. Alors un peu de courage, merde, l'année dernière, devant les sénateurs, tu avais laissé échapper une autre vérité avant de te reprendre comme si c'était un lapsus, mais assume, c'est vrai, après tout, tu avais dit, Nathalie Loiseau avait dit, lorsqu'on arrive du Sud-Soudan, on peut décider de faire du shopping de l'asile et trouver qu'on est mieux en Suède qu'en Italie. Ben c'est vrai, ben assume-le, tu as dit la parfaite vérité. Bravo Nathalie, tu peux le faire, tu peux dire des choses sensées, ces choses sensées, c'est ce dont la France a besoin en ces temps de déficit chronique et de croissance aux abonnés absents. Alors Nathalie, je compte sur toi, continue sur cette lancée et surtout, 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 tiens-moi au courant. Allez, on innove un petit peu sur l'écran de fin. Colonne de gauche, mes vidéos les plus populaires sur Marlène Schiappa et Sibeth Ndiaye. Colonne de droite, les plus populaires sur Emmanuel Macron. Et je vous remets un petit coup, c'est gratuit, prenez-le, 2, article 42, article 50, article 68, article 63, article 73. Sous-titrage Société Radio-Canada